Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je suis retourné chez Vincent qui nous fait une démonstration de fabrication du fromage à la maison. On va fabriquer ensemble une tome de vache. Allez, c'est parti ! Pour faire cette tome, je prends la 8 litres de très bon lait qu'on a été chercher à la ferme il y a une heure. L'ensemencement, il sera fait avec du kéfir. Oui. Si on n'a pas de kéfir, on peut le faire avec un très bon yaourt artisanal, nature, sans sucre, à la place du kéfir. D'accord. On va voir l'étape d'ensemencement, ce que c'est. Pour faire cailler le lait, j'utilise de l'extrait de présure que j'achète en pharmacie pour quelques euros. Ça vaut 3 euros. Ça, on trouve en pharmacie ? En pharmacie. Ça se trouve partout en pharmacie, sans problème. Ça, c'est la boîte. Et c'est un espèce de petit tube comme ça qui permet de compter les gouttes. Je vous montrerai après. J'utilise une bacille en cuivre de taille adaptée. Donc là-dedans, je peux cuisiner les 8 litres de lait, sans problème. J'ai besoin d'un grand couteau, d'un fouet, et d'une faiscelle. Ça, c'est suffisant pour 8 litres. Pour 8 litres, c'est suffisant. Ok ? Oui. Donc, le lait, on va le travailler dans la bacille en cuivre. Si on n'a pas de bacille en cuivre, on peut le faire dans de l'inox, une cocotte minute en inox, mais surtout pas d'aluminium. Alors moi, les bacilles en cuivre, évidemment, je ne les utilise pas comme ça. On va les laver et je vais te montrer comment ça se lave pour ressortir absolument nickel propre avant de faire la préparation du lait dans la bacille. Donc, pour nettoyer des ustensiles de cuisine en vrai cuivre, il faut du gros sel et du vinaigre blanc, le plus concentré qu'on puisse trouver. Moi, j'ai du 14 degrés, mais du 9 degrés ferait l'affaire. Mais bon, voilà. Moi, j'ai du vinaigre 14 degrés pour pouvoir faire ce travail de nettoyage. Pour laver ma bassine, je mets un peu de gros sel. Et je verse mon vinaigre très concentré dans la bassine un petit peu. Et après, je prends de ma laine d'acier. Et ça te remet le cuivre à nu avant de cuivre. Tu fais ça à chaque fois ? À chaque fois. Donc ça, je fais ça avant les confitures, avant tout ce que je cuisine là-dedans, je le décois comme ça. C'est décapé. Ah, ça décape. Voilà. Et voilà. Ah oui, c'est joli. Là, c'est comme neuf. Il faut du lait cru, brut, non filtré, non homogénéisé. Évidemment, comme il est cru, il n'est pas pasteurisé. Oui, et puis avec la crème. Voilà. Malheureusement, il existe des agriculteurs qui soustraient la crème avant de vendre le lait. Alors, ils en laissent quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Du coup, on se sent escroquer. Et voilà. Là, dans cette ferme-là, ils travaillent bien. Ils n'écrèment pas. Ils n'écrèment pas. Et là, tu mets 8 litres de lait. 8 litres. Alors, voilà. Et 8 litres de lait, c'est la bonne dose pour faire un fromage. Voilà. Alors, avec 8 litres de lait, à la fin, on va faire un fromage qui fera entre 8 et 900 grammes. Qui fera, voilà, 8 à 900 grammes. Ah oui, donc c'est au dixième à peu près. C'est ça. Avec du lait de vache, tu vas finir au dixième. Et on va chauffer jusqu'à atteindre 32 degrés. J'ai un petit thermomètre. Pour aller jusqu'à 32. C'est ça. Donc, je chauffe pour atteindre 32 degrés. Et à 32 degrés, je vais couper le gaz. Allez. C'est bon. On est à 32. J'arrête de chauffer. Donc, à présent, on va ensemencer le lait. Avec les bonnes bactéries et les bons ferments. Qui vont me donner le goût et qui vont faire la transformation du fromage. Lors de son mûrissement en cave. Donc, pour l'ensemencement, il y a trois solutions. Soit, on fait un ensemencement avec un très bon yaourt nature, maison. Ou de la ferme, quoi, le yaourt. Ou de la ferme. Un très bon yaourt fermier. On prend le meilleur yaourt sans sucre. Et on le mélange dans le lait. On le bat avec un fouet. Moi, j'ai commencé comme ça. Quand on n'a pas mieux, on utilise ça. Soit, on utilise du kéfir. Un kéfir de lait. Donc, nous, on va faire un ensemencement avec le kéfir de lait. Donc, là aussi, ça apporte énormément de ferments dans le lait qu'on a chauffé. Et c'est ça qui va donner le bon goût au fromage lors de sa transformation en cave. Et kéfir, on en fabrique comment ? Ah ben, le kéfir, il faut trouver des gens qui te donnent des grains de kéfir. Et donc ça, c'est des échanges, des échanges. C'est un truc que tu fais, un élevage. Voilà, c'est un élevage. Et cet élevage, eh bien, tu échanges avec des gens qui t'en donnent un bout. Et toi, tu fais une sorte de bouture de ton kéfir que tu as développé chez toi. Il y a une troisième solution. Tu fais déjà du fromage. Et tu viens faire l'ensemencement de ton fromage avec le petit lait d'une tournée précédente. D'accord. Donc là, ça, le petit lait, là, il est ensemencé avec les ferments qui m'intéressent. Donc là, on peut faire l'ensemencement avec ce petit lait. En en rajoutant une certaine dose. Voilà, tu en rajoutes un petit quart de litre. Hop. Et ça fait l'ensemencement du lait avec la précédente tournée. D'accord. Donc tu fais une sorte de repiquage, un peu comme quand on fait des yaourts maison, où tu prends un yaourt de la tournée précédente pour faire l'ensemencement du nouveau yaourt. Oui, pour le levain, pour le pain. Voilà. Le kéfir, on va le tamiser. Donc ce que je veux, moi, c'est récupérer le jus. C'est du lait, hein, que j'ai mis, pour nourrir une colonie. Donc c'est vivant, c'est comme un levain. Ça sent un peu le fromage. Oui, oui. Donc là, les grains, ça, c'est le truc qu'on peut récupérer. En faisant des échanges. Tu vois, si quelqu'un veut du kéfir, ben moi, je lui en donne une cuillère à soupe. Et puis, il développe son kéfir. Donc là, j'ai prélevé ce qui va me servir à l'ensemencement du fromage. Et je vais nourrir ma colonie en lui filant du lait. Je ferai ça tout à l'heure. Un petit volume... C'est suffisant. 100 millilitres, 101 millilitres, c'est suffisant. D'accord. C'est très puissant. En un point de vue, en ce moment, il y a du monde là-dedans. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc là, je commence bien mon pichet. Voilà. Donc là, je vais bien homogénéiser mon mélange. Donc là, c'est vraiment pour bien mélanger le kéfir ou le yaourt ou le petit lait, en fonction de la méthode d'ensemencement qui est choisie. Voilà. Là, c'est fait. Et maintenant, on va le laisser se reposer une demi-heure pour qu'à 32 degrés, le kéfir que j'ai mis dedans commence à se développer puissamment et commence déjà à se multiplier dans le lait. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, l'art de faire son fromage chez Ulmer, c'est le livre qui permet de se lancer pour faire le fromage à la maison. Exactement. Là, tu as... Et ça, c'est un livre que tu conseilles. Je suppose qu'il doit y avoir plein de recettes. Il y a pas mal de recettes différentes. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment dans l'état d'esprit de faire soi-même, de faire soi-même les fromages sans imprends, sans prendre de trucs qui viennent de l'extérieur. Oui, sans trucs que tu vas acheter à l'extérieur. Donc ça traite les fromages chèvres, vaches... Voilà, les fromages de chèvres, vaches de brebis, les lactiques, les fromages affinés, les fromages... Ah, il y a plein de recettes, en fait. Oui, oui, oui. Donc, tu as eu plein de recettes pour faire les fromages à la maison, toutes sortes de fromages. Ah oui, là, c'est du persil. Ça, non, c'est... Ça, c'est... C'est pas persillé, non. Ça, c'est de la cendre, je crois. C'est un vrai dieu, oui. Sur le sujet des ferments qu'on rajoute dans le fromage, dans ce bouquin, ils expliquent en particulier comment fabriquer le pénicillium roqueforti, pour faire l'ensemencement pour fabriquer des bleus et des roqueforts maison. Donc le roquefort, c'est avec du lait de brebis, mais après, tu peux faire des bleus de vache. Et donc, voilà, c'est le principe de coloniser une tranche de pain de seigle que tu as fait à la maison. Et alors, tu vois, se former la colonie, la partie active qui est en blanc, qui se répand sur tout le pain, et la partie bleue centrale. Donc après ça, tu le prends, tu le réduis en poudre, et au lieu d'utiliser le kéfir, que le kéfir, tu peux utiliser du kéfir et ça pour ensemencer ton fromage. Ouais. Et puis là, tu vois, c'est vraiment la méthode de grand-papa, quoi. Voilà. Tu prends une tranche de pain, tu étales. Tout est expliqué, en fait, pour refaire ça à l'ancienne. À l'ancienne. Comme on le faisait à la ferme avec les grands-parents il y a 50 ans. Ouais, c'est super. Et tu vois, c'est vrai que quelqu'un, par exemple, qui aurait quelques chèvres, il pourrait utiliser son lait pour faire son fromage, comme ça. Et si tu ne sais pas, tu peux utiliser ça comme... Là, dedans, il y a tout pour quelqu'un qui commence de zéro. Bon, ben, c'est super. On mettra un lien sous la vidéo, dans le descriptif. Le lait, il est autour d'une trentaine de degrés. Il faut faire ça au-dessus de 30 degrés, avec le... Et alors, si la température est trop descendue ? Ben, tu repousses, tu la remontes. Tu rechauffes un peu ? Tu rechauffes un peu, mais bon. Mais il n'y a pas de raison, on a attendu les 30 minutes. Donc là, j'utilise ma présure. C'est une petite burette avec un compte-gouttes. Et là, je vais mettre 4 gouttes par litre de lait. Donc, comme on a mis 8 litres, 4 x 8, 32 gouttes. D'accord ? Donc, maintenant, je vais brasser. Il faut faire un brassage un peu vigoureux, pour être sûr que c'est bien homogénisé. Enfin, ça se mélange très bien. Et c'est quoi, la présure ? Alors, la présure, c'est fait avec l'intérieur du cahier d'un veau. Donc, c'est l'intérieur d'une partie de l'estomac du veau. Donc, avec ça, on en fait un extrait. Parce qu'en fait, le veau, dans une partie de l'estomac qui s'appelle le cahier, eh bien, c'est dans cette partie-là, quand il boit du lait, que l'intérieur de l'estomac fait cahier le lait. D'accord. C'est cette partie-là qui va consommer son lait. Donc là, le lait, il va cahier. Donc là, le lait va cahier. Donc là, j'ai bien brassé. Voilà. Je remets le couvercle pour qu'il n'y ait pas de saleté. Et on est reparti pour une demi-heure. Le chronomètre a sonné, ça fait une demi-heure que c'est cahier. Et là, on regarde, tu vois, c'est pris comme une... Comme une crème aux œufs, quoi. Ouais, comme une crème aux œufs. Pour vérifier que c'est suffisamment cahier. Donc, j'ai déjà fait quelques petits essais, mais... Tu fais ce qui s'appelle le test de la boutonnière. Tu ouvres ton cahier avec un couteau. Et tu vois si les bords tiennent bien comme ça. Est-ce que tu peux écarter les bords ? Voilà. Donc ça, là, c'est bien pris. Il ne faut pas moins, mais ça, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trancher le cahier en cubes. Ou en parallèle épipède, hein, au couteau. Bon, il y a des gens qui ont un outil spécialisé qui s'appelle le tranche-cahier, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je fais ça avec mon grand couteau qui me sert pour la charcuterie. Donc, je vais le couper, voilà, comme ça, en XY. L'idée, c'est que mon cahier, je vais commencer par tailler les cubes dedans. Et ensuite, avec le fouet, je vais retrancher à nouveau ces cubes pour réduire mon cahier en grains qui ont à peu près la taille d'une lentille. D'accord ? D'une grosse lentille. C'est l'idée. Et là, tu vas jusqu'au fond pour le tailler en morceaux. C'est ça. Alors, jusqu'au fond, sans massacrer ma marmite en cuivre, hein, évidemment. Donc, j'ai fait en X, maintenant, je suis en Y. Donc, c'est une première découpe de mon cahier. Et alors, en fonction de la taille de la coupe de ton cahier, ça fait déjà partie de la recette. Le fait de couper en grains de cette taille-là, c'est-à-dire en grains gros comme une grosse lentille, comme un petit grain de maïs. Ça fait partie de la recette Tom d'Alpage, parce que tu as d'autres recettes où le cahier est coupé beaucoup plus gros pour qu'il soit plus humide. Et à ce moment-là, tu fabriques un autre fromage. C'est... Voilà. Donc là, c'est... C'est quelque chose d'important, de respecter la taille des grains de cahier dans la recette. Donc, un cahier est bien ferme. Et voilà. Alors, après cette première opération, je vais prendre un fouet. Et avec ce fouet, je vais retrancher le cahier. Tu vois, en le faisant passer au travers du fouet. D'accord ? Donc, ça va me fabriquer des grains. Donc, je fouette pas le cahier. Il n'est pas fouetté. Je le retranche. Tu vois, comment c'est fait ? Oui, c'est pour faire des morceaux plus petits. Voilà. Je retaille des morceaux plus petits dans mon cahier. Alors, au passage, tu vois, le cahier qui est pris comme ça, c'est un peu comme un fromage blanc qui n'est pas battu. Tu vois, quand tu achètes un fromage blanc dans le commerce, un fromage qui s'appelle la faiscelle, ben, en fait, c'est un truc qui est caillé et qui est juste retranché en petit et qui est servi comme ça. Et alors, tu vois, quand tu fais cette préparation en petits morceaux, on a l'impression que ça libère un espèce de jus. Tout à fait. Alors, le jus qui est libéré, donc cette opération, c'est fait pour sécher, en fait, pour aider à sortir ce qui s'appelle le petit lait. Donc là, tout à l'heure, le cahier, il était complètement uniforme. Et dès que je le tranche, en fait, il va libérer le petit lait. Donc, tu vois, je plante et j'ai un espèce de petit mouvement de rotation qui va aider à retrancher. Et alors, plus tu coupes fin, plus ça va libérer de petit lait. Et donc, plus ça va t'aider à fabriquer un fromage à la fin qui contiendra moins d'eau. D'accord ? Donc, par exemple, quand tu fabriques un roquefort, tu fais des gros grains, le cahier. Parce que c'est un fromage qui est très humide. Quand tu fais une tonne d'alpage, c'est un fromage qui contient peu d'humidité à la fin. Donc, tu fais avec des petits grains de cahier. Donc là, maintenant, je cherche plus ou moins les endroits où il reste des gros grains. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fonction de la recette que tu suis, tu pars d'un produit au départ qui est le même. Oui. Et tu as des goûts qui sont radicalement différents. Par exemple, du lait de vache. Et en fonction de, ensuite, la façon dont tu vas préparer, la façon dont tu vas faire les températures, les tailles, etc., tu vas obtenir un fromage qui va être complètement différent. Alors que le produit de départ, c'était exactement le même. Alors, ce qui est critique dans la formation de ce goût, c'est évidemment la nature des ferments avec lesquels tu fais l'ensemencement. Et la taille de tes grains de cahier, le temps de maturation, la méthode pour saler, puisqu'il y a plusieurs méthodes pour saler un fromage. Soit tu le sales en faisant le traitement de surface qui s'appelle de morger le fromage. Donc, de le brosser ou avec une petite brosse douce ou avec un chiffon ou du petit salé. Ou bien, tu peux le faire aussi par saumurage. C'est-à-dire que tu prends ton cahier, qui est déjà formé, et tu le mets à tremper dans de l'eau salée. Tu n'obtiendras pas le même goût à la fin. Ce ne sera pas le même type de travail, ce sera un autre type de fromage. Tout simplement. Mon cahier est pas mal réduit. Tu vois, en grains. On est bien. On va le laisser se poser 10 minutes. Donc là, à cette étape de la recette, on va chauffer le cahier en le brassant. Voilà. Donc là, je fais un feu doux. Je vais brasser mon cahier, qui est à 30 degrés ou peut-être un peu moins. Et je vais le monter à 40 degrés. Et donc, cette opération de brassage, tout en chauffant le cahier, ça va encore réduire les grains et continuer de faire sortir le petit lait. Et le fait de chauffer à 40 degrés, ça va activer les ensemencements thermophiles, ceux qui aiment bien avoir chaud. Tu vois, c'est par exemple, quand tu fais un yaourt, c'est aussi les ensemencements thermophiles qui aiment avoir chaud. Oui, on fait chauffer les yaourts dans la yaourtière. Tout à fait. Et le fait de brasser comme ça, ça ne réduit pas encore en petits morceaux ? Ça va affermir les grains. Donc en fait, ils vont s'affermir en expulsant du petit lait. Ça ne va pas les retailler en morceaux. Donc une fois que tu es à 40 degrés, tu touilles encore combien de temps ? C'est très simple. On va touiller et regarder un peu si quand je le prends à la main, donc j'ai les mains propres, je me suis lavé les mains. Quand je prends la main, est-ce que ça tient un peu compacté ou pas ? Tu vois, je pense que ça a besoin d'être encore un peu, tu vois, quand je le sers, ça commence à compacter un petit peu, mais pas des masses. Oui, il faut que tu arrives à l'agglomérer. Oui, il agglomérer un peu, quoi. Ah ouais. Tu n'as aucun goût ? Non. C'est vachement neutre. C'est neutre, à ce stade. C'est vachement neutre. Alors tu vois, c'est étonnant quand même, entre le goût qui se forme au bout de plusieurs semaines de transformation après maturation et ça. C'est surprenant, hein ? Alors, comment on est ? Ça ressemble un petit peu au goût de la mozzarella, quoi. C'est ça. La mozzarella, c'est un fromage qui se fait au niveau du cahier. Donc tu vois, là, c'est bon. Là, on va arrêter de le brasser. J'ai coupé déjà depuis un moment, on était à 40 degrés. J'arrête de le brasser. On va le laisser poser 5 minutes. Et après, on va le sortir du cahier et on va le mettre dans la fesselle. Donc là, je vais prendre le cahier et le tasser. Tu vois ? Je vais le tasser. Tu vois, ça expulse complètement le... Ça expulse du petit lait, donc ça fait un espèce de bloc, hein, que je forme avec les mains. D'accord ? Je le prends comme ça. Hop ! Donc il est à peu près tassé, à peu près... Voilà. Hop, hop, là-dedans. C'est important de le tasser... Ouais, il faut le tasser avant. Ça participe à l'expulsion du petit lait. Voilà. Donc là, il ne reste quasiment plus rien là-dedans. Tu vois, je prends mon araignée. Ouais, tu grattes au fond les quelques trucs qui restent. Et alors, tous ces petits grains, ils vont finir par s'agglomérer. Ah oui, oui, oui. Tout ça, ça va s'agglomérer. Tu vas voir. Je vais te montrer comment on les met sous presse. Voilà. Les bouteilles qu'on a gardées, je vais les remplir avec ce petit lait. Je fais ça avec mon pichet qui est ultra propre. Parce que la bouteille, je ne sais pas où elle a traîné, donc je ne trempe pas la bouteille dans le petit lait. Et donc, ce petit lait, tu vas le conserver au réfrigérateur. C'est tout à fait. Je vais mettre du sel dedans. Donc, je vais mettre un très bon sel de Guéran. Un sel brut. Et ça, je vais le garder au réfrigérateur. Mais avant de stocker au réfrigérateur, je vais me servir de trois de ces bouteilles comme poids pour presser le fromage. Avec quatre bouteilles de saumur, j'ai assez pour faire le traitement, la morge du fromage. Pendant tout le temps, il doit être morgé en cas. Et tu rajoutes quelle quantité de sel dans ta bouteille ? Je mets l'équivalent de deux cuillères à soupe. De gros sel de Guéran. Deux cuillères à soupe par bouteille. De un litre. Alors, ce petit lait que tu as en surplus, si tu as des cochons, tu le donnes à manger aux cochons. Donc, tu le donnes à manger aux poules. Alors, pour leur donner à manger, tu fais une pâte avec du pain ou avec de l'orge aplatie. On a sorti le fromage. On l'a mis dans la faiscelle. Donc, tu vois, rapidement, il baisse. Oui, il se tasse. Tu vois, il se tasse assez rapidement. Alors, maintenant, j'ai utilisé cette partie-là de la faiscelle. Tu vois, ça prend en bloc déjà. Et cette faiscelle, ça, c'est un truc que tu trouves facilement ? Oui, ça se trouve couramment, tu as trouvé ça sur le net, un peu partout. Voilà. Donc là, je prends trois bouteilles. Donc, je tasse avec les trois kilos. Et ça, je vais le retourner toutes les dix minutes pendant une heure. Et après, j'enlève mes bouteilles. Je ne le tasse plus. Je le retourne. Et là, je le retourne une fois toutes les dix heures. Tu vois ? Donc, je fais une fois avant d'aller me coucher aujourd'hui. Et puis, je ferai une fois demain à midi. Et après, je ferai le salage. Allez, c'est l'heure de le retourner. Donc là, mon cahier, je vais le retourner. Donc, tu vois, je le prends. Comme tu vois, il est déjà pris en forme. Je le remets là-dedans. Choc. Et je remets sous presse. Hop. Hop. Et hop. Et donc, tu vois, il recommence à goûter. C'est marrant, on l'a changé de sens. Du coup, les aînes qui exudent le petit lait, elles sont à nouveau refoutues sous pression pour ressortir du petit lait. Bon, ben, celui-là, on va le saler. Oui. Donc là, il s'égoutte. Tu vois, je l'ai retourné un certain nombre de fois depuis que je l'ai mis en faiscelle. Donc là, c'est une grosse faiscelle. Et celui-là, tu l'as fabriqué hier. Voilà. Celui-là, on l'a fait hier. Donc ça, c'est un 20 litres de lait. Donc à la fin, ça me fera une forme qui fera dans les 2 kilos après séchage approprié. C'est pour ça que tu as une faiscelle plus grande. Voilà, là, c'est une grande faiscelle. Celle-là est pas mal. En fait, j'ai trouvé une grande faiscelle. C'est une récup. Ce qui me permet de faire maintenant des fromages plus grands. Voilà. Donc là, on va le saler. Donc je le sors. Hop, la faiscelle. Et après, j'utilise toujours ma faiscelle. Ouais, tu vois, après une journée passée, il s'est bien aggloméré. Oui, oui. Alors ça, c'est vachement aggloméré. Ça reste souple. C'est un goût très neutre dans cette phase-là. Et alors pour le sel, qu'est-ce que tu utilises ? Alors, tu vois, j'utilise un sel de Guéran de Brut. Il n'y a pas d'anti-agglomérant. Il n'y a pas de bidule, pas de machin. C'est du sel, quoi. Allez, on te regarde. Voilà, le salage. Il faut que ce soit bien uniforme. Après, on tapote avec la main, qui reste bien collée. Voilà. Parce qu'en fait, je te rappelle, le lait n'est pas salé avant de faire le fromage. Donc tout le salage, il vient, tout le sel dans le fromage, il vient de la phase de salage. Et après, quand on mange le fromage, quand on le nettoie, à l'eau salée. Donc là, je fais bien toutes les faces. Tu vois ? Voilà. Donc là, j'ai une face. Je vais faire la tranche. Et comment est-ce qu'on peut se faire une idée de la quantité qu'il faut ? Alors, écoute, une grosse cuillère à soupe pour 4 litres de lait, à peu près. Bon, enfin, c'est environ. 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 Ça dépend de ton sel. Ça dépend de combien de temps tu vas laisser le fromage s'affiner. Parce qu'il est en plus, il s'affine. Plus le sel se retrouve concentré. Donc là, voilà, c'est une recette. Chacun fait, entre guillemets, à son goût. Mais la base, c'est la grosse, grosse cuillère à soupe par 4 litres de lait. Et alors, c'est pour ça, en fait, que la croûte du fromage, elle est toujours plus salée. Oui, ben voilà, ça rentre par la croûte. Ça rentre par la croûte et ça migre en profondeur. Voilà. Donc, il y a deux phases pour le saler. Il y a cette phase initiale qu'on fait là. Et puis après, la phase où on vient essuyer le fromage avec de l'eau salée ou du petit aile salée. Donc, c'est faire la morge, ce qu'on appelle la morge et le fromage. Voilà. Qui est une phase importante du travail en cadre. Face que l'on montrera après. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Donc, j'ai fait une face. Je mets sur la face qui a été salée. Voilà. Et je sale cette face-là maintenant. Voilà. Et voilà. Parfait. Bon, ben là, le salage est fini. Donc, le sel en surface, il va tirer de l'eau du fromage. Donc, il va continuer de s'égoutter. Et il va suinter un peu d'eau salée. Donc, ça, ça va durer une journée à peu près. Donc, je retourne une fois par jour. Là, je laisse 12 heures comme ça. Je retourne 12 heures. Et quand ça a terminé de suinter, je le range en cave. Et après, c'est le travail en cave qui commence. Il a une dizaine de jours. Il a 8-10 jours, celui-là. Donc, tu vois, il commence à se former. Un peu de bleu. Donc, ça, le bleu, je n'en veux pas, moi. Ce que je veux, c'est favoriser le blanc. Et donc, pour favoriser le blanc, tu vois, qu'on va trouver ici. Eh bien, je vais manger le fromage. Manger le fromage, ça veut dire que je vais le laver en surface avec une brosse douce qui est là. Et pour le laver, je vais utiliser du petit lait. issu de ma dernière fabrication. Donc, qui est ensemencé avec ce qui m'intéresse, avec le blanc. Petit lait qui est salé. D'accord ? Et le blanc, c'est un peu comme la croûte du camembert, le blanc. Oui, c'est ça. C'est du géotrichum, le blanc. Je l'appelle le blanc. Le blanc, c'est le géotrichum. Et le bleu, c'est le pénicillium. C'est le roqueforti. Voilà, pénicillium roqueforti. Voilà, le roqueforti. Bien souvent, tu ne le demandes pas et tu l'as quand même. Parce que ça se met partout, ce truc-là. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je le nettoie avec ma bouche. Et cette opération de nettoyage, tu fais ça toutes les semaines ? Je fais ça tous les 2 à 3 jours. Tous les 2 à 3 jours. Voilà, pendant quelques semaines. Le temps que le fromage se stabilise. Alors, cette étape-là, elle est très importante. Parce qu'elle vient réensemencer la surface de mon fromage. Ça, c'est une chose. Et comme ce mélange est salé, ça vient me saler le fromage. Parce qu'évidemment, comme je te l'ai montré tout à l'heure, on ne sale pas le cahier. On ne sale pas le fromage avant de le faire cahier et de le mettre en forme. Il est salé après coup. Alors, il y a plein de méthodes pour saler le fromage. Ça, c'en est une. C'est-à-dire de venir le brosser avec un bouillon salé. Et le sel, il va rentrer à cœur. Voilà. Et le sel, il pénètre à cœur. D'accord. Tu frottes doucement. Oui, oui. C'est pas... On n'est pas en train de le poncer, le fromage. Voilà. Et donc là, je le remets sur un petit support qui supporte l'humidité. Et là, tu le remets à filet. Et je le remets à filet. Là, on va goûter les fromages. Parce que c'est intéressant pendant la maturation. Bon, tu vas avoir l'aspect du fromage qui va te guider. Mais tu as aussi le goût. Alors, tu vois, on va partir du plus ancien, de recettes anciennes que je faisais. C'est celui-là. Ça, tu reconnais, il ressemble au petit que je t'ai fait goûter. Mais en plus grand. Donc, pour goûter le fromage, sans tout ouvrir, on utilise ça. C'est une sonde. Donc ça, c'est un truc qui va permettre de faire un carottage sur le côté. Tu le vois, là ? Fais un carottage sur le côté. Crac ! On plante dedans. On tourne. Oui, j'avais déjà vu ça. Et après, chouic ! Les fromagers, ils ont des trucs comme ça. Voilà. Et donc après... Et après, on goûte. Dans la main. Alors, celui-là, il a quelle ancienneté ? Alors, celui-là, il date de début avril. Avril, mai, juin, juillet. Il a 4 mois. Ah oui ! C'est pas mal. Eh oui. Alors ça, c'est la même recette que les petits que je t'avais fait manger. Mais celui-ci, il mature en plus grand. Oui. Un petit peu d'amertume. C'est pas mal. Ah oui, tu rebouches le trou. Donc, tu gardes le bouchon. Le bouchon, c'est la petite partie avec la croûte. Et hop, tu rebouches. Alors évidemment, ça fait des galeries, tu vois. Mais à force que tu le goûtes, c'est du gruyère, ton truc. Alors, on va en goûter un, tu vois, qui est un peu plus maturé. Donc celui-là, il avait 4 mois. Alors celui-là, il est moins vieux, mais c'est un autre type d'ensemencement. Le premier, c'est de l'ensemencement au yaourt. Ça, c'est ensemencé au kéfir. Donc ça a été plus rapide dans le process. Oui, parce que la charge en ferment, elle est beaucoup plus importante. Et celui-là, il a 3 mois, c'est ça ? Il a 3 mois, oui. Il n'y a pas l'amertume qu'on avait tout à l'heure ? Oui, oui. Ce n'est pas les mêmes ferments. Il est meilleur, celui-là ? Oui. Parce que le premier, il est ensemencé avec un... Donc c'est un pénicillium bulgari. Donc c'est celui qui sert à faire des yaourts, normalement. Voilà, ça. Donc ça, tu vois, ça, c'est top, ça. Très belle croûte. Oui. Tu vois, avec des vilosités, du blanc. Et celui-ci, c'est pareil, il a 3 mois à peu près. Et à chaque fois, c'est homme de vache. Oui, c'est que de la vache. Là, je ne travaille que la vache, cette année. Ah, il est bon, celui-là. Ah, il est super. Il est bien meilleur, hein ? Oui. Tu vois, la différence, ce n'est que les ferments. Oui, mais on sent bien qu'en fait, le goût change avec le ferment. Celui-là, il n'est que au kéfir. Oui. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a plus évolué. Et alors, ça, c'est un kéfir récent. Celui-ci, il a 5 semaines. Ah, c'est bon aussi, ouais. Il est moins maturé, ouais. Il manque de maturation. Moins de goût. Mais le goût est en bonne formation, tu vois. Bonne formation, ouais. Alors, ces fromages-là, ils s'affinent par le centre. C'est-à-dire qu'il y a la formation du goût par la croûte, mais aussi par l'intérieur. Oui. D'accord ? Et il perd de son eau, en fait. Il perd de son eau. Ben, regarde, entre celui fait il y a 10 jours et celui fait il y a 3 semaines. Celui-là, il a 3 semaines. Alors, celui-là, il a 3 semaines. Ça, c'est à 10 jours. Et celui-là, il a 10 jours. 10 jours, 3 semaines. Il est encore... On dirait qu'il est encore tout mou. Eh ben, oui. T'en fais un tous les 10 jours ? J'en fais un toutes les semaines. Un toutes les semaines ? Ouais, ouais, ouais. Un par semaine. Ouais, donc, il faut faire un roulement. T'en fais un toutes les semaines. Et puis, c'est un peu... T'en mange un toutes les semaines, quoi, en fait. Ben, c'est ça. Alors, bon, nous, on est nombreux à table. Et puis, tu peux le passer en râpé aussi, hein. J'essaye de trouver quel fromage ça ressemble, en fait. Le truc le plus proche, c'est Tom de Savoie. Tom de Savoie. Dans les fromages qu'on trouve partout en France. Après, ça, c'est très proche d'un fromage des Pyrénées qu'on fait chez Arbéoste. Là où on est allé prélever les greffons. Ouais. Il fait un fromage qui ressemble à ça. En vache. En vache. Moi, je me suis inspiré de la méthode de cet ancien, hein, pour faire les fromages. Donc, voilà. Et là, tu les laisses amaturer dans une petite... Voilà, dans une fromagère. Dans une petite fromagère, dans un cellier. Voilà. C'est un cellier, c'est l'endroit le plus tempéré de la maison. C'est température constante, c'est pas au soleil. Voilà. Il n'y a jamais de soleil ici. C'est température constante. Il n'y a rien qui chauffe. Il fait relativement frais. La température idéale, c'est ? Ben, idéale entre 12 et 14 degrés pour ce type de fromage. D'accord. Mais tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans un cellier et qu'on n'était pas forcément obligé d'avoir une cave, en fait. Non, non, non. On peut réussir le fromage dès lors qu'on a une pièce qui a une température qui ne varie pas, en fait. C'est ça. Une cave, bon, quelque chose qui est à l'abri de la chaleur. Ben, il faut que ce soit à l'abri des courants d'air, tu fais un truc à briter des mouches, évidemment, à l'abri des courants d'air, température constante, pas de poussière dessus, et puis voilà. Et après, tu vas faire un fromage qui aura la typicité de l'endroit où tu fais ton fromage. Parce qu'à un moment, tu as un équilibre biologique qui s'installe entre ta cave et tes fromages. Tu fais tes fromages toujours de la même manière, ensemencés de la même manière. Ces fromages-là, ils dispersent leurs ferments un peu partout, et l'environnement va venir réensemencer tes fromages aussi. La cave, c'est super important. Ben, quand elle est là, il ne faut pas en changer, et puis il ne faut pas mettre des saletés dedans, il ne faut pas mettre des trucs qui puent, enfin voilà. C'est sûr que tu ne vas pas t'amuser à stocker des bidons de diesel dans ta cave fromage. Ça, c'est un corps gras. Donc les corps gras, ça fixe tous les parfums, tu vois, tous les goûts, toutes les odeurs, tout est fixé par un corps gras. Donc évidemment, une fois que ta cave, elle est dédiée au fromage, même s'il est toute petite, ce n'est pas forcément une grande cave. Une cave, ça peut être un petit placard. Mais du moment que c'est dédié au fromage, tu ne fais que du fromage dedans. Tu ne vas pas stocker les choux, les poireaux, faire lever le pain, enfin tu ne vas pas faire tout ça là-dedans. Donc une bonne cave, ça aide beaucoup. Un autre prérequis important, c'est d'avoir une bonne source pour le lait. Et voilà. Alors évidemment, moi, ma plus grosse difficulté, c'est de trouver du vrai lait. Ce que j'appelle du vrai lait, pas du lait du commerce trafiqué. Du vrai lait qui sort d'une vache. Oui. Pas qui a été retravaillé ensuite pour lui donner des standards. En fait, ce qui tue le lait pour faire du fromage comme je le fais là, c'est d'utiliser du lait... Alors le lait UHT, il ne caille pas. Donc ça déjà, tous les laits UHT, ultra hauts, traités en ultra haute température, ce n'est pas utilisable. Donc tu peux utiliser du pasteurisé, à la limite, ensemencé au kéfir. Parce que là, tu as tellement de ferments dans le kéfir, que tu vas arriver à ensemencer correctement ton lait et puis lui donner à peu près un goût. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un lait cru, évidemment pas dégraissé, donc pas passer à l'écrémeuse pour sortir la crème. Donc ça va être un lait qui va être entre 3,6 et 4,2% de matière grasse. Et surtout aussi de prendre un lait qui ne soit pas homogénéisé. C'est-à-dire où les cellules lipidiques ont été éclatées pour être mélangées complètement dans le lait. Parce qu'une fois qu'il est homogénéisé, ton cahier, il ne va pas être bon. Tu vois, ça va te faire un truc qui n'est pas bon. Donc il ne faut pas qu'il ait été touillé, en fait ? Il ne faut pas qu'il ait été... Alors ce n'est pas touillé, parce que l'homogénéisation, c'est une ultra-filtration. C'est un traitement particulier et mécanique. Le touillé, de le brasser, ce n'est pas un problème. Ça, c'est pour que la crème ne remonte pas en surface. Brasser, c'est brasser. Ce n'est pas homogénéisé au sens... Homogénéisé, c'est quand les cellules graisseuses, elles ont été cassées, en fait. En fait, quand tu prends une bouteille de lait UHT, il est UHT, d'accord ? Et il est homogénéisé. Tu ne vois jamais la crème remonter au-dessus du lait UHT. Jamais. Eh bien, elle ne remonte pas parce que le lait est homogénéisé. Oui, donc ça ne va pas venir flotter. Alors que moi, quand j'achète le lait à la ferme, si je laisse le lait une journée tranquille au frigo, eh bien, tu as ça de crème sur le dessus. La crème remonte. La crème remonte, d'accord ? Et alors, tu les affines trois mois à peu près, ceux-là ? Alors, les petits, là, ils ont un bon goût au bout de trois mois. Trois, quatre mois, c'est bien. Et après, je vais faire des formes plus importantes avec 25 litres de lait au lieu d'utiliser 8 litres. Donc, ça me fera des fromages qui sont autour de 2,5 kilos. Et ces fromages-là, je vais pouvoir les affiner plus longtemps. Parce qu'évidemment, ils vont mettre plus longtemps à sécher. Donc, ils vont pouvoir prendre plus de goût, développer plus de goût en s'affinant par l'intérieur. Du fait qu'ils sont plus importants en taille. Donc là, ça va me permettre de faire des tomes autour de 2,5 kilos. C'est plutôt le format, d'ailleurs, qu'on trouve dans le commerce. C'est des tomes de 2,5 kilos, entre 2,5 kilos et 3 kilos. Et on trouve rarement des tomes, des petits tomes de 800 grammes. C'est plutôt rare. Merci, Vincent, pour cette démonstration magistrale de fabrication de tomes de vaches. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à ma liste de diffusion pour recevoir tous mes articles de blog, ainsi que toutes les vidéos de la chaîne en avant-première. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien figurant dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501